Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour l'avant-match Caen-Saint-Etienne, sixième journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stéphanois se déplacent samedi après-midi à 15h à Caen, Caen qui est l'actuel leader de Ligue 2, Caen qui est le grand favori pour la montée en Ligue 1, Caen qui a 12 points, Caen qui avait démarré son championnat à fond la caisse, si je puis dire, avec quatre victoires consécutives, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0, et il y a eu un accident lors du dernier match puisqu'il menait 1-0 à l'extérieur à Laval et Laval a marqué deux buts dans le temps additionnel, donc Caen a perdu son dernier match mais j'ai le sentiment que c'était un accident les amis et que ça ne se reproduira pas, surtout que quand on regarde les statistiques de Caen, ils ont marqué 10 buts avec un Mendy qui plante but sur but. Mendy, vous savez à un moment donné on avait parlé de lui à la Sainte-Etienne, Mendy il en est déjà à 5 buts, il est resté à Caen avec Jean-Marc Furlan qui avait réussi à le convaincre de rester à Caen, qui avait réussi à le convaincre que Caen allait jouer la montée et forcé de constater après 5 journées que vraiment Caen s'affirme comme le grand favori de ce championnat de France de Ligue 2, alors même s'il reste encore beaucoup de journées, beaucoup de matchs à jouer, malgré tout on voit bien que c'est une équipe qui est au-dessus, surtout qu'ils ont une défense de fer. Alors une défense de fer ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pris que deux buts et c'est les fameux deux buts que j'évoquais à l'instant, les deux buts encaissés à Laval dans le temps additionnel, dont un sur pénalty. Autant vous dire que la défense cannaise c'est rideau de fer, clac, verrouillé à double tour un petit peu, souvenez-vous, à l'image du Havre l'année dernière, le Havre qui de mémoire n'avait pris que 19 buts en 38 journées, il prenait un but tous les deux matchs les Havrets, donc forcément quand tu as une défense de fer comme ça, c'est plus facile. Alors nous on n'en est pas là les amis, vous le savez, on n'en est pas là, on en est même très loin puisque pour le moment on n'en est qu'à quelques points, 5 points, voilà 5 points après 5 journées, on est déjà décroché par rapport aux équipes de tête, on a beaucoup de mal à marquer, vous le savez, on en a déjà parlé mille fois et c'est vrai que la question qu'on peut se poser pour ce match, c'est de savoir si c'est le dernier match de Laurent Batless, est-ce que Laurent Batless, si défaite il y a, va rester à la tête de l'AS Saint-Etienne, il se murmure qu'il serait en danger, c'est pas la première fois qu'on le dit, déjà face à QRM, on avait évoqué cette possibilité de voir Laurent Batless terminer son aventure stéphanoise en cas de contre-performance, les Verts avaient battu QRM donc ça lui avait donné un sursis, et puis après le match nul à Annecy, le match nul à Valenciennes, vous savez les matchs nuls c'est toujours des résultats qui finalement laissent un petit peu, comment dire, un peu de doute sur le fait de renvoyer ou pas l'entraîneur, toujours est-il que Laurent Batless est toujours l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, mais que là il va faire un déplacement à Caen qui est ultra difficile, et si on perd je ne sais pas ce qui peut se passer, dites-le moi d'ailleurs en commentaire, est-ce que vous pensez que potentiellement c'est le dernier match de Laurent Batless en cas de défaite, c'est une question qui se pose, j'ai pas la réponse, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si on perd, alors là oui ça va commencer à devenir très très compliqué pour lui, parce qu'on va décrocher tout simplement au classement, au classement vous le savez on est 15ème, donc on est au fin fond du classement, on n'a que 5 points, et ça veut dire que par rapport aux équipes qui sont 5ème, 6ème, qui ont déjà 8 ou 9 points, alors là en ce moment là on aurait déjà 6, 7 points de retard par rapport à ces équipes, et donc évidemment ça compliquerait la tâche pour l'objectif, qui avait été annoncée en début de saison, la montée en Ligue 1, alors beaucoup sur Carton Rouge TV, beaucoup aussi d'abonnés de la chaîne ont déjà abandonné cette idée de monter en Ligue 1, alors il reste beaucoup de matchs, ça peut aller vite aussi, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'interrogations sur le niveau réel de cette équipe, quand même c'est un vrai match test pour la S Saint-Etienne, c'est un match test, on va voir si cette équipe a quelque chose en fait, est-ce que c'est une équipe qui est capable de répondre présent, sachant que ce sera à guichet fermé, le match évidemment c'est l'affiche pour quand ils reçoivent la S Saint-Etienne, mais comme souvent ça va faire venir beaucoup de monde au stade, et donc il va y avoir une ambiance de folie, et que les joueurs de camp seront transcendés, et que face à ça on aura une équipe de Saint-Etienne qui doute, qui a perdu face à Sion en match amical, même si ce n'est qu'un match amical, et qu'il ne faut pas tirer de leçon d'un match amical, il n'en reste pas moins que le niveau de l'équipe est faible, donc vous avez une équipe qui est en pleine confiance, devant un stade qui va la galvaniser, face à une équipe qui doute, franchement sur le papier quand on le dit comme ça, et quand on regarde en plus les stades, on se dit qu'on va se faire manger en fait, c'est ça la réalité, on doit perdre ce match, quand on regarde le niveau des équipes, normalement on devrait perdre ce match, mais le football par définition c'est un sport imprévisible, donc on pourrait avoir une surprise, honnêtement je n'y crois pas beaucoup, donnez-moi vous votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo, est-ce que vous croyez qu'on peut aller arracher un match nul par exemple, est-ce que c'est envisageable ou pas, sachant que pour Laurent Batless il y aura quand même deux absents, c'est Dylan Chambaud et Wadji, Ibrahima Wadji qui n'est pas remis, on enregistre le retour de mon conduit, de Cafaro et puis de Briançon, à noter quand même l'incertitude autour de Batubi Sinka, c'est ce qu'a dit Laurent Batless en conférence de presse, il n'a pas pu prendre son avion du retour, vous savez il jouait avec son équipe nationale, il n'était pas à l'ETRA jeudi, et donc il rentrera jeudi matin, donc il rentrera plus tard dans la journée, et le staff stéphanois veut savoir quel est l'état de forme physique de Batubi Sinka, je vous donne mon pronostic, il sera dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de suspense, parce qu'il s'est imposé comme un titulaire dans la défense centrale stéphanoise, et que je ne vois pas Laurent Batless se priver de Batubi Sinka pour ce déplacement à Caen, et je vous fais même le pari qu'il sera titulaire, donc on aura certainement Briançon Petro Batubi Sinka, à pied d'un côté, de l'autre côté on verra qui sera sur le côté gauche, est-ce que ce sera Ben Taïg comme la dernière fois, ce n'est pas impossible, certainement au milieu de terrain on aura Bouchouari, qui sera titularisé, peut-être Fomba aussi, le retour de Fomba, l'Aubry, on verra, on sait qu'au milieu de terrain il a l'embarras du choix, devant il n'a pas l'embarras du choix, il y a Charbonnier qui peut prétendre à une place de titulaire avec Sisoko, mais il y a également Cafaro, qui lui aussi pourrait potentiellement jouer devant, il a déjà joué devant Cafaro, je ne sais pas trop quelle est la compo que va nous concocter Laurent Batless, mais ce qui est sûr les amis, c'est que ce sera un match extrêmement difficile pour la S1T, on sera en direct dès 14h30 samedi pour suivre ce match ensemble, qui nous promet encore des émotions les amis, j'espère que ce seront des émotions positives, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cet avant-match, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, d'ici samedi prenez soin de vos proches, et allez les verts, ciao !